Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour rendre vous dessus avec Apolline et Louise et puis moi, Jeanne. Aujourd'hui nous allons vous parler du livre Dracula qui a été écrit par Bram Stoker en 1897. C'est un livre d'origine anglaise mais grâce à celui qui s'est dit, il a rapidement été traduit dans diverses langues. Nous avons lu la version abrégée de L'école des loisirs. Le livre contient entre 220 et 225 pages et coûte entre 1 euro et 5 euros. Ce livre est un roman fantastique car durant tout le long du récit nous retrouvons le doute. Surtout durant les premiers chapitres lorsque Jonathan se repose vraiment en question au sujet du conte et du château. Le livre est écrit sous forme de journal et de lettres tout le long du livre. Maintenant je vais vous parler du résumé du livre. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme nommé Jonathan Harker qui va se rendre chez un certain comte Dracula en Transylvanie sur la demande de son employeur. Il va rencontrer le comte qui est un homme âgé, accueillant et amical mais cependant avec des caractéristiques très particulières. Après quelques jours passés au château, Jonathan va se rendre compte de choses inhabituelles qui se passent dans le château. Le comte ne mange ni bois en sa présence. Il a une rapidité surhumaine. Il fait des cauchemars horribles. Il voit des créatures terrifiantes. Et il est prisonné dans le château. Je vais vous lire un passage d'un moment où il était emprisonné dans le château. Au-dessus de moi, venant sans doute du haut de la tour, j'entendis alors la voix du groupe. Il appelait d'un murmureau qui avait quelque chose de métallique. Au loin, les hurlements des bouts semblaient de me réponds. Quelques minutes plus tard, une bande de ces bouts envahissait la cour avec la force impétueuse des oncles quand elles ont compu un barrage. Après, quelques semaines plus tard, Jonathan va miraculeusement sortir sain et sauf du château avec son précieux journal où il a écrit toute l'histoire terrifiante lorsqu'il était prisonné. Il va se croire fou, donc, va donner son journal à sa femme, Nina, qui va ensuite demander conseil à un ami proche et professeur de Jonathan. Ce professeur va lui faire d'étranges révélations au sujet de ce récit qu'a écrit son mari. Pensez-vous que Jonathan a perdu la tête et devenu fou ou que cette étrange histoire est la triste réalité ? Et si c'était le cas, vont-ils réussir à arrêter ce monstre ? Maintenant, je vais vous donner notre avis sur le livre. Nous, personnellement, nous n'avons pas beaucoup aimé ce livre pour deux principales raisons. La première, c'est que le livre est écrit sous forme de journal et de lettres et nous, ce n'est pas ce que l'on préfère. Et la deuxième raison pour laquelle nous n'avons pas aimé ce livre, c'est que, étant donné que c'est un livre fantastique, à part au début où il y avait vachement d'intrigues, quand Jonathan est enfermé dans le château, qu'il ne sait pas trop ce qui se passe, etc. À partir de là, jusqu'à la fin du livre, on a perdu ce suspense, etc. Et c'est ça qui nous a déplu, en fait, au final, parce que, du coup, on a trouvé ça long, on a trouvé qu'il n'y avait pas de doute. Et du coup, c'était lassant, en fait, à la fin du livre. Et donc, c'est pour ça que le livre nous a déplu. Mais, après, évidemment, ça reste un avis personnel. On est sûr que, pour d'autres lecteurs, ça peut vous plaire. Et, sincèrement, si vous voulez lire, n'hésitez pas. La note que nous attribuons à ce livre est de 3 sur 5.